Musique Bonjour chers internautes Aujourd'hui on se retrouve une seconde fois à la place de l'hôtel de ville pour un événement bien particulier, bien original et bien mystérieux. Le tumulte des bulles, qu'est-ce que c'est réellement ? J'ai ouï dire que c'était une journée rallye sur le thème du champagne, du terroir et surtout de Troyes. Alors on va aller voir et on va y jeter un petit coup d'œil. Musique La sombra la doncella menos vista de la tierra Nous sommes en week-end 2 sur 3 et on a trouvé que c'était une façon très agréable de découvrir nos bouchons. Musique Qu'est-ce que vous attendez justement de cette journée ? De découvrir des endroits qui a priori sont insolites. Sortir des sentiers battus. Vous savez à peu près où vous allez aller ou c'est vraiment le secret total ? Coussi coussa parce que nous ne sommes pas de la région. Donc à partir de là, on a déjà fait un petit tour dans le bouchon troyen mais il y a beaucoup de choses qu'on a encore à découvrir. Donc trouver des petits lieux insolites, amusants et de manière festive. Musique Musique C'est l'association de promotion du vignoble champenois. Donc ça comprend une partie de la Haute-Marne et également Montgueu et Vigno de la Grande. Et la Côte des Barres. Voilà, la Côte des Barres, les vignerons, le patrimoine, le vignoble. C'est une association qui est faite pour promouvoir le vignoble et le patrimoine de la Côte des Barres. D'accord. La Côte des Barres, le nom que c'est Montgueu. Et donc qui, à travers diverses opérations comme celle-ci, effectivement on compte et on espère promouvoir au-delà de l'aube, de nos frontières de l'aube et de la région, le vignoble champenois. Voilà. Parce qu'à l'origine, CAPC s'appelait l'association pour la promotion du vignoble champenois, qui était donc le but principal. Et il y avait d'autres associations qui agissaient toujours dans le patrimoine champenois, dans des choses comme ça, qu'on a tout coupé, tout le monde, et c'est devenu CAPC, une grande association, qui va faire des opérations comme celle-ci, où on associe patrimoine et champagne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a un partenariat avec l'association Cap-Sec, leur idée c'était d'arriver à s'implanter sur Troyes pour faire la promotion du champagne de l'État et nous l'intérêt c'est aussi de promouvoir le patrimoine, notamment bâti sur ce patrimoine culturel du département régulé de Troyes. On a trouvé une idée très intéressante, c'est toujours une activité dans la ville, c'est en plus pour la promotion du patrimoine médical. L'idée de ce stand d'aujourd'hui c'est de rattacher les actions de l'association par rapport à leur activité. Donc on propose d'expliquer un petit peu pourquoi la ville de Troyes possède cette forme de bouchons, du moins pour son centre ancien, le bouchon de champagne, le bouchon, c'est des côtés urbains et du coup on propose un petit jeu de différents participants à cette action. L'idée c'est de repérer des bâtiments plus ou moins emblématiques, plus ou moins connus et les repérer sur le plan du bouchon. Après plusieurs étapes comme la ruelle des chats et la place Antifren, on se retrouve pour une petite dégustation sur la place de la Bourse du Travail. C'est assez festif, je crois que j'aime y joindre. Vu que nous sommes un petit peu dans les coulisses de la journée des tumultes des bulles, on se met un petit peu en avance par rapport au groupe pour aller à la maison de l'outil où ils vont aller se maquiller. Je pense que certains vont tirer une sacrée tête quand ils vont finir avec des roues plaquettes. Allez, excusez-moi. Pour les participants, on va représenter sur la bourse de la bourse de la bourse de la bourse de la bourse. Ils auront le choix entre une mouche appelée soit friponne, soit baiseuse. Et puis pour les hommes, soit des roues plaquettes ou des bacantes. On va leur dessiner et qu'ils devront garder jusqu'au soir. Nous avons une nouvelle fois devancé le groupe des tumultes des bulles. Pour vous expliquer un petit peu, ils vont terminer cette matinée dans les différents restaurants de la place de l'hôtel de ville pour déguster des plats du terroir au bois. Malheureusement, nous devons nous absenter pour cet après-midi. Donc, il y aura une petite part de mystère pour cette journée car nous avons d'autres reportages. Car vous le savez, Aubre Porter a de nombreuses vidéos en attente. Donc, profitez-en. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada